Hello, hello, hello ! Alors, chaque année, la Journée nationale de la simplicité est célébrée le 12 juillet aux États-Unis. Elle marque l'anniversaire et honore la vie, l'œuvre et la philosophie du poète et écrivain américain Henry David Thoreau, qui est né en 1817. Son livre principal, Walden, où la vie dans les bois est une image reflétant une vie simple dans un environnement pur. Alors, qu'est-ce qu'une vie simple ? C'est une vie qui s'inspire des expressions suivantes, en règle générale, modération, sobriété, frugalité, dans les différents aspects de l'existence courante. La simplicité, je te l'avoue, c'est l'un de mes thèmes préférés. Mais qu'est-ce que la simplicité et qu'est-ce que c'est que d'être simple ? Comme tu le sais sûrement, la vie peut être parfois tellement compliquée, on se prend la tête pour tout et n'importe quoi, mais si on prenait un peu le temps pour simplifier notre vie, qu'en penses-tu ? Laisse-moi un commentaire pour répondre à cette question, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, pour moi, vivre simplement, ça veut dire prendre le temps de vivre déjà, être dans l'instant présent sans ruminer les événements du passé ou sans anticiper ce qui va se passer dans le futur, c'est profiter de l'instant présent. C'est aussi prendre le temps de méditer quelques instants par jour. Quand j'ai commencé à méditer, il y a déjà pas mal d'années, maintenant, je trouvais que c'était une perte de temps, rester là à ne rien faire. Franchement, je t'avoue que c'était très, très compliqué pour moi. Mais en pratiquant, c'est devenu simple et même c'est devenu un besoin. Ne me crois pas sur parole, je t'invite vraiment à tester au moins sur trois semaines et tu verras la différence, surtout quand on arrête. Aujourd'hui, tu trouves plein, plein de méditations sur YouTube ou d'autres applications, donc tu n'as que l'embarras du choix. Et toi, je veux bien savoir, tu me dises si toi aussi tu médites et comment tu médites, si tu utilises l'imitation guidée ou pas. Je pense également que la simplicité passe par le minimalisme. Nous surconsommons trop, nous voulons toujours plus, le dernier objet à la mode, etc. Et tout cela, pourquoi ? Pour faire comme tout le monde en règle générale ou quelquefois. Est-ce que c'est ça exactement ? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie, moi, d'être comme tout le monde en tout cas. Et oui, j'ai envie, alors par contre, j'ai envie d'avoir une vie sociale, mais est-ce que nous devons systématiquement suivre les codes qui sont souvent imposés par le marketing, la télévision ? Ça, c'est une question. Je n'ai plus de télévision depuis presque dix ans maintenant et je t'avoue que toutes ces publicités ne me manquent pas du tout. Bon, d'accord, je suis sur Internet, donc il y a aussi de la publicité, mais contrairement à la télévision, cette publicité, elle est ciblée sur mes recherches. Oui, je pense que ça, c'est un autre débat. Donc, pour revenir aux minimalistes, je parlerai plutôt de tendance minimaliste, car je suis loin d'être minimaliste. J'ai encore pas mal de choses que je clarifierai presque de collections. J'entasse un petit peu. Bon, ceux qui me connaissent, parce que je suis sûre qu'ils savent de quoi je parle. Donc, j'ai choisi, il y a presque dix ans, de vivre dans un chalet en bois qui fait 20 mètres carrés. Après avoir eu des maisons beaucoup plus grandes, la plus grande faisait jusqu'à 300 mètres carrés, je crois, 340 mètres carrés même, puisqu'il y avait trois niveaux. Et l'avant-dernière, de mémoire, faisait entre 140 et 160 mètres carrés. Donc, en faisant ce choix, c'est clair que j'ai dû lâcher pas mal de choses. Contraintes, certes, mais avec le recul, hyper contente de l'avoir fait. Alléger son intérieur, c'est comme alléger son mental. Alors, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, nous courons toujours après. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nous avons toujours plus de choses, plus d'argent pour acheter la dernière voiture, le dernier truc à la mode. Mais ce n'est pas toujours le cas quand même. Parfois, c'est aussi une nécessité de courir après l'argent pour s'alimenter. Se couvrir, se reposer, s'abriter, etc. Mais avouons-le, dans la majorité des cas, notre besoin d'argent pourrait être réduit souvent. Et ça a été mon cas. Alors, c'est quand même… C'est quand tu es dans le besoin que tu te rends compte qu'au final, tu peux largement réduire ta consommation et vivre avec peu. Soyons clairs. Ça ne veut pas dire que je fais le choix de gagner peu d'argent pour se venir à mes besoins primaires. Cela veut dire que je peux dépenser beaucoup moins en futilité et dépenser de l'argent en choses qui font sens pour moi, comme contribuer à un monde meilleur. Alors, cela a commencé pour moi par me former. En fait, la première nécessité, je pense que c'est d'abord de se former, en-delà des besoins primaires, je parle, de me former, d'apprendre, d'investir donc sur moi. Et maintenant, c'est de transmettre mes connaissances, d'aider les autres dans leur prise de conscience et à réaliser leurs projets. Et pour cela, l'argent me permet donc d'investir dans des outils qui me font gagner du temps, qui me permettent de prendre soin de moi, de mon corps, de ce véhicule terrestre, de mon mental et ainsi me libérer de ces, on va dire, entre guillemets, contraintes, mais pour libérer surtout ma créativité et te donner un maximum de pistes ludiques. C'est ce que j'essaye d'être au maximum, d'avoir des pistes ludiques pour que tu puisses évoluer dans les meilleures conditions. Alors, je ne cherche pas à gagner moins, mais à dépenser intelligemment et ne pas être poussée par la société ou les effets de mode. Alors, sur la thématique de contribuer à un monde plus simple et plus beau, non, je ne vis pas dans le monde des bisonours. Mais ce n'est pas en étant pessimiste que je vais me sentir bien. Oui, la vie peut sembler parfois, voire souvent compliquée, mais elle reste la vie et quelle que soit l'époque où nous sommes, il y a toujours des difficultés à surmonter. Et si le changement passait par nous, et si au lieu de toujours critiquer Pierre-Paul-Jacques, nous incarnions le changement que nous souhaitons voir se matérialiser dans notre monde ? Oui, j'avoue, ce n'est pas facile. Cela demande un changement de point de vue, un changement de comportement et nous savons bien que les changements, l'inconnu, sont toujours plus difficiles que de rester dans notre zone de confort, qui peut être très inconfortable au passage. C'est pourquoi je préfère souvent employer l'expression « zone d'habitude » que « zone de confort ». Alors, que pourrais-tu faire, toi, à ton niveau, pour contribuer à un monde plus simple et plus beau ? Un petit commentaire ? Alors, pour ce qui est des habitudes, j'en profite pour rebondir justement sur cette thématique des habitudes. Au lieu de laisser les habitudes passer, te contrôler, je t'invite à mettre en place des habitudes, à conscientiser tes habitudes. Je t'invite vraiment à remplacer les mauvaises habitudes, donc une à la fois, par une bonne habitude. Tu commences, tu enlèves, tu as une mauvaise habitude que tu voudrais changer, remplace-la par une bonne habitude, mais fais-le une à une en fait. Et si tu ne sais pas par où commencer ou si tu souhaites être accompagné, je suis à ta disposition. Donc, je vais en profiter pour rebondir sur mon programme « L'essentiel ». Donc, je vais te mettre le lien dans l'article. C'est un programme. Donc, c'est un programme où je t'accompagne personnellement à atteindre tes objectifs. Par exemple, si tu souhaites simplifier l'existence dans quelque domaine que ce soit, je te guide. Donc, tu commences par réserver un créneau de 30 minutes en ma compagnie pour faire connaissance en visio, pour voir si on peut travailler ensemble. Puis, je t'envoie un fichier pour commencer à poser ce que tu souhaites vraiment. Je te guide à travers une série de questions, à travers un formulaire, d'un fichier. Et puis ensuite, je reste à ta disposition par messagerie pour répondre à tes questions ou alors pour aller plus loin dans les réponses que tu me partages ou tes réflexions que tu m'as partagées. Et puis, nous avons un rendez-vous de coaching de 45 minutes à une heure en visio. Et là, tu repartiras donc avec un plan d'action. Entre temps et ensuite, je te guide, je te suis, je te guide, je te motive, je t'écoute, je te propose même des exercices si besoin, s'il y a des obstacles que je peux apercevoir. Et tout ça par échange de messages, par messagerie. Bon, le tout sur une durée de trois semaines à une ou deux journées près, ça fait à peu près ça, trois semaines. Pour le modique somme de 72 euros. En ce moment, en tout cas, c'est 72 euros. Donc, j'aimerais bien que tu me laisses des commentaires. J'adore les commentaires. J'adore te lire et j'adore aussi te répondre. Et ça me permet aussi de créer de nouveaux sujets. Donc, pour toi, la simplicité, c'est quoi ? Et est-ce que cela t'attire ? Et si oui, que mets-tu en place pour aller vers plus de simplicité ? Voilà, j'espère que tout cet article va t'aider, va permettre de prendre conscience de certaines choses ou de te faire évoluer. En tout cas, c'est mon intention et c'est mon souhait. Et puis là-dessus, je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à bientôt. Bye bye. Au fait, si on peut aller plus loin dans l'exploration du sujet sur la simplicité, je t'ai mis quelques liens à la fin de l'article sur mon site internet nadiaprayard.com. Voilà, maintenant, j'arrête et je te dis à plus tard. Bye bye. Sous-titrage ST' 501